Bien, nous avons terminé la modélisation des pièces de cet ensemble balaxeur. On va devoir faire l'assemblage maintenant. Alors, pour faire l'assemblage, on va donc procéder de la manière suivante. On va lancer SolidWorks, créer non plus une nouvelle pièce, mais un assemblage. Assemblage, OK. Donc, on voit apparaître ici une fenêtre qui change de celle qu'on a l'habitude de voir. On va parcourir pour aller chercher les pièces. Donc, on va retrouver le dossier dans lequel on a stocké nos pièces. Ici, on fait attention à bien choisir tous les fichiers pour pouvoir faire apparaître toutes nos pièces. Alors, ça, ce n'est pas une pièce. Voilà, donc on retrouve nos six pièces. Alors, l'idée, ça va être de prendre les pièces les unes après les autres. Alors, on peut commencer, si on regarde l'ensemble, on peut commencer par prendre le tube, ensuite le tronc-cône, la virole, le couloir, et on finira par placer les oreilles et la plaque signalétique. C'est parti. Donc, commençons par le repère 6. Je retourne sur SolidWorks. Donc là, il s'agit du tube d'évacuation. Donc, il faut savoir que dans un assemblage, la première pièce que l'on met dans l'assemblage est fixe. Donc, ça veut dire qu'ici, vous voyez, devant, il y a un petit F qui apparaît. Je la prends et je ne peux pas la faire bouger. Voilà. Donc, elle est positionnée de manière immobile. Je vais ensuite aller chercher l'outil, donc insérer un composant, parcourir. Je vais aller chercher mon fond tronc-conique. Je le place n'importe où. Et lui, par contre, il y a un petit moins. Ça veut dire qu'il n'est pas contraint. Donc, je peux le bouger comme je veux. Je peux le faire passer comme je le souhaite. Alors, le plan frontal étant comme ceci, je vais orienter mon pli. Je vais l'orienter face à moi. Le pli, a priori, il est là. Le fond tronc-conique. Donc, on va mettre le pli ici. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir, dans un premier temps, déjà, positionner les arcs ici et créer des contraintes. Alors, les contraintes, ça permet de positionner les pièces les unes par rapport aux autres. Je prends le cercle qui est là. J'enlève la face que j'avais sélectionnée préalablement. Et je prends ce cercle-là. Alors, il ne veut pas le prendre. Alors, on se rend compte que certaines arêtes ne sont pas utilisables, puisque c'est de la tôle roulée. On va donc devoir procéder autrement. Alors, la solution peut venir de la manière suivante. On va prendre le plan qui est là. Donc, la face plane du tube. Et on va aller chercher le plan horizontal du fond tronc-conique. Donc là, il faut aller sur, ici, le petit plus. On ouvre. On va sur fond tronc-conique. Et on va choisir le plan horizontal. Et là, on va valider. Donc là, déjà, on a mis les deux plans coïncidents. Maintenant, il va falloir que les axes des deux éléments soient coïncidents également. Alors, on peut procéder soit en créant des lignes de construction sur les modèles. Ou alors, on peut faire ça en deux temps. C'est-à-dire, prendre le plan horizontal. Alors, on va prendre le plan frontal, pardon. Plus exactement. Donc, le plan frontal. Attendez. Donc, sur le fond tronc-conique, je veux le pli devant. Donc là, si je me mets en vue de face, vue de dessous. Voilà, je veux que le pli soit là. Ça, c'est parfait. Donc, je vais prendre le plan frontal. Voilà. De mon fond tronc-conique. Et je vais le rendre coïncident avec le plan horizontal de mon tube. Et là, je fais coïncident. Je valide. Ensuite, je fais pivoter d'un quart de tour. Et je vais utiliser cette fois-ci le plan vertical de mon fond tronc-conique. Et je vais le rendre coïncident avec le plan vertical de mon tube. Je valide. Donc là, en procédant de la manière suivante, j'ai parfaitement monté mes deux pièces. Voilà. Ok. Parfait. Ensuite, on va monter la virole. Donc, je ferme l'outil contrainte. Je vais rechercher l'outil insérer un composant. Je vais chercher la virole. Et je la place. Alors, tant qu'on est là, on peut aller chercher les autres pièces. Si possible aussi. On peut aller chercher la plaque signalétique. Ça, ça sera fait. Et on va chercher une oreille. Donc, hop. Oreille de levage. Voilà. On les met sur le côté pour ne pas qu'elles nous gênent. On va regarder notre plan d'ensemble. Et donc, la position de notre roulage. Donc, le roulage ici, il se situe. Donc, le roulage du tronc-cône est situé ici. Et le roulage de la virole est ici, à 90 degrés. On évite de mettre les plis sur la même ligne. Alors, c'est parti. Donc, on va procéder sans doute de la même manière. Parce que là, je pense qu'on va retrouver les mêmes problématiques que tout à l'heure. Vous voyez, les arcs ici ne sont pas utilisables. Donc, on va prendre pour la virole. Donc, j'ouvre les éléments. Alors, pardon. Pour le fond trop conique, je vais prendre le plan 1. Et je vais le rendre coïncident avec le plan frontal de ma virole. Comme ça, ça les rend alignés. Je valide. Ensuite, il va falloir que je prenne pour ma virole le plan... Alors, je vais prendre le plan horizontal de travers que je vais rendre coïncident avec le plan horizontal de mon tronc-cône. Je valide. Et enfin, je vais terminer par le plan vertical de ma virole avec le plan vertical de mon fond tronc-cône. Je valide. Et là, on a terminé l'assemblage de ces pièces. Maintenant, on va aller chercher... J'ai oublié de le faire tout à l'heure. On va aller chercher le couloir. Donc, le couloir. Je valide. Je le positionne. OK. Ensuite, alors, comment on va faire ? Il faut que le dessus du couloir, ici, soit coïncident. Je vais zoomer. Je vais prendre le dessus, la face plane, et je vais la rendre coïncidente avec le dessus de ma virole. Comme ce sont deux plans, ça se passe bien. Et on voit que là, le montage se fait à l'envers. Donc, on va inverser, ici, pour que le couloir se mette correctement. Je valide. Ensuite, on va faire en sorte que le couloir soit bien aligné, ici. Donc, pour cela, on va aller dans l'arbre de création. On ouvre tout ça. On va aller sur le couloir qui est en dernier. Alors, le couloir qui est là. J'ouvre le couloir. Donc, je vais prendre le plan horizontal qui passe par le milieu. Et je vais le rendre coïncident avec le plan horizontal de ma virole. Ça, c'est parfait. Je valide. Et enfin, on va sélectionner l'arête intérieure de mon couloir, ici. Et on va la mettre tangente. Donc, là, coïncidente avec le cylindre intérieur de la virole. Voilà. On valide. Et donc, on voit le montage qui est correct. On voit que les pièces sont bien faites. Donc, il ne nous restera plus. Après, il faut pointer, évidemment, toutes les pièces à l'atelier. Voilà. Donc, là, on a déjà fait une bonne partie du travail. On va observer, maintenant, le montage des autres pièces. Alors, on voit que la bride, enfin, la plaque signalétique se situe à 135 degrés. Donc, par rapport à l'horizontale, ici. Donc, plus exactement à 45 degrés de cette horizontale, de ce côté-là. Sinon, 135, c'est par rapport à ça. Et elle est positionnée à 40 du haut. Alors, c'est parti. Donc, je prends cette pièce. Je vais la positionner à 40 du haut. Donc, je prends la face supérieure de ma virole. Je prends la face supérieure de ma plaque. Donc, ici, je vais mettre une cote de distance. Et là, on va mettre 40. Donc, au champ, ici. Je valide. Ensuite, On va sélectionner la face cylindrique, ici. Et l'arête de l'élément qui est ici. On valide. On va répéter l'opération avec l'arête qui est là. Alors, on se rend compte que ce n'est pas du bon côté. Alors, on va faire marche arrière. On va déplacer. On va essayer de s'arranger pour déplacer, voilà. La pièce de manière à faciliter la mise en place de la contrainte. Voilà. On va se mettre comme ça. On va sélectionner le cylindre. On va sélectionner l'arête intérieure qui est là. Et voilà notre plaque signalétique mise en position. Maintenant, il va falloir la positionner angulairement. Alors, comment faire ? Ce n'est pas très compliqué. On va aller chercher le plan de la virole. Donc, le plan de la virole, on va sur la virole. Je ferme les pièces qui ne m'intéressent pas. Virole. Donc, je vais prendre. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Donc, je vais, en fin de compte, coter entre le plan de la virole et le plan milieu de ma plaque signalétique. Donc, je prends bien le plan horizontal de ma virole. Je vais faire angle. Et je vais aller chercher au niveau de ma plaque signalétique. J'ouvre ma plaque signalétique. Et je vais chercher le plan, voilà, qui s'appelle plan vertical. Et là, je vais saisir 45 degrés. Voilà. Là, on peut observer que la plaque signalétique, alors, normalement, ne devrait plus pouvoir bouger. Voilà. Alors, pourquoi il reste un petit moins, là ? C'est bizarre. Normalement, elle ne devrait pas pouvoir bouger. Elle est bien positionnée. Et il va nous rester les oreilles à mettre. Donc, pour les oreilles, on va regarder le plan. Donc, les oreilles sont positionnées, l'antraxe à 50, du haut. Et la première oreille se situe, donc, sur l'horizontale, à ce niveau-là. Et donc, ici, on va retrouver, donc, 120 degrés pour chaque oreille. Pour faire 360. Donc, on va voir comment faire une répétition de composants. Donc, l'idée, ça va être de prendre l'oreille, donc le dessus. Je vais prendre le dessus qui est là, et je vais les positionner par rapport à ça. Voilà. On va mettre une cote de distance. Alors, moi, je ne vais pas utiliser la cote de 50, mais on va faire, on va donc enlever la demi-largeur de l'oreille. Donc, l'oreille qui est, je vais aller chercher. Voilà. Donc, l'oreille fait diamètre 70, donc 35. Donc, 50 moins 35, ça fait donc 15. Donc, on revient sur cet élément-là. On va se mettre dans l'autre sens, ici. Alors, c'est pas ça. Je voulais... Et je vais inverser la cote. Voilà. Et je vais mettre une cote de 15. Voilà. Donc, là, on est bien. On valide. Et on va mettre ensuite... Alors, je n'ai pas dû la faire en plan milieu, l'oreille. Enfin, ce n'est pas très grave. Donc, je vais prendre la face qui est là, et je vais la rendre coïncidente avec le plan de la virole. Donc, je vais chercher ma virole. Le plan qui m'intéresse, c'est celui-ci. Et je vais rendre ça coïncident. Je valide. Donc, là, il y a une erreur d'une demi-épaisseur. Bon, ce n'est pas très très grave. On va ensuite sélectionner le cylindre, l'arrête. Et on a positionné notre oreille. Voilà. Donc, si on voulait être parfait, il faudrait aller changer, ici, faire une extrusion, mais en plan milieu. Je ne pense pas que je l'ai faite. Ok. Alors, maintenant, on va faire une répétition de composants. Donc, je vais fermer mes contraintes. Et on va faire une insertion de composants. Alors, répétition de composants, répétition circulaire. Donc, l'axe de révolution, ça va être le cylindre. Le composant à répéter, ça va être la languette, enfin, l'oreille, pardon. Et le nombre d'occurrences, ça va être trois occurrences. Donc, trois éléments au total. Et l'angle, c'est 120 degrés. Voilà. Donc, en rentrant les trois paramètres, ici, on va retrouver nos oreilles bien positionnées. Je valide. Et voilà le travail. Donc, ici, on a fait notre montage de malaxeur. Alors, il y a juste un petit trait qui nous gêne, là. On peut le cacher, si on veut. C'est le petit trait d'esquisse. Comme ça, c'est parfait. Voilà, donc, l'assemblage de ce malaxeur terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada